Musique De nombreux jeunes sont intéressés par la maintenance automobile, comme d'ailleurs dans le domaine agricole, puisque effectivement nous sommes dans un milieu relativement rural. C'est mon entreprise qui a demandé à ce que je vienne faire ma formation ici, car j'ai l'habitude d'envoyer des jeunes dans cet établissement. Les élèves en fait sont satisfaits puisqu'ils s'aperçoivent que nous disposons de matériel qui sont également utilisés dans les entreprises. Ce qui est important, nous avons des partenariats très forts avec les entreprises du secteur agricole et automobile. À l'école, il y a plus d'équipements diversifiés, on va dire. Ça peut être sur beaucoup plus de marques que moi où je travaille. Aux jeunes, on leur apprend donc à analyser, à résoudre des systèmes sophistiqués, ce qui permet de les placer dans des conditions réelles de la vie de l'entreprise. À la fin de l'année Bac Pro, oui, c'est pointu. On parle d'électronique, mais plus poussée. L'apport théorique est beaucoup plus fort. Les relations avec la famille sont importantes, puisque si on veut que le jeune réussisse dans sa scolarité, il faut à tout prix que la famille soit présente, comme l'entreprise et comme nous, centres de formation. Le partenariat est essentiel. On a formé 3, 4 jeunes par an, et aujourd'hui, on est même à 6 jeunes par an. Et sur les 55 personnes aujourd'hui employées dans l'entreprise, une vingtaine sont issues de la formation par alternance, de maisons familiales. Ici, à l'AMFR, c'est la proximité des professeurs, l'entraide qu'il y a entre nous, parce qu'on est liés, en fait, les élèves sont très liés. C'est pour l'avenir, on a une certaine expérience, comparé aux élèves d'école continue. Je pense qu'on a plus de chances, après un apprentissage, d'avoir du boulot. On a une certaine expérience qui donne, sur le marché du travail, un plus très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada